... Alors la librairie Mola m'a demandé d'apporter un objet personnel qui me fasse songer à Berlin, ce qui est très compliqué parce que je n'aime pas beaucoup les objets. Donc j'ai fait un peu le tour de la maison en me disant quel objet je pourrais prendre. Et je suis tombé sur cette chose-là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc c'est une carte postale où il y a marqué fin du secteur français. Ça fait partie évidemment de tous ces bibelots touristiques, petits gadgets touristiques qui rappellent le souvenir des deux Allemagnes, de Berlin divisé, d'avant la réunification. Et c'est une carte postale que j'ai encadrée, qui m'a été offerte par mon compagnon quand je me suis installé dans mon bureau et qui a été accroché sur la porte de mon bureau, qui était une manière de dire d'abord tu es en Allemagne maintenant, mais en même temps c'était un peu étrange puisque affiché, accroché à la porte de mon bureau, chaque fois que je rentrais dans mon bureau, qui est plutôt le lieu, qui est plutôt le secteur français, j'écris plutôt en français, beaucoup de mes livres sont en français, et là au contraire c'était inversé, une espèce de mémento comme quoi chaque fois que je rentrais dans mon entre, et bien c'était la fin du secteur français. Et ça correspond un peu à ce que je disais tout à l'heure sur ce nécessaire déplacement linguistique et culturel qui fait que c'est important de ne pas essayer de reproduire dans un autre pays le microcosme aux dimensions identitaires, nationales, moi français, voilà. Je sais de moins en moins ce que ça veut dire, je suis français ou je suis résident en Allemagne, voilà. Donc cette chose-là me rappelle toujours que se déplacer c'est aussi être déplacé, voilà. Il, 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 il.